Musique You les amis c'est Lexity vous allez bien ou quoi ? Aujourd'hui les potes nouvelle vidéo de transfert spécial Mercato Hivernal Une nouvelle fois c'est vrai que j'en fais pas mal en ce moment Mais c'est bientôt la fin de ce Mercato Hivernal donc j'en profite tout simplement Et aussi je pense qu'on est d'accord pour dire que ça bouge vraiment pas mal en ce moment dans le football Notamment avec la Chine qui sont vraiment attaqués en ce moment les gars Puis ils s'arrêtent pas de recruter des joueurs assez connus en Europe on va dire Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo Bref les amis comme d'habitude c'est vrai n'hésitez pas à me péter cette barre de likes Si vous kiffez toujours autant les vidéos de transfert On va se fixer comme d'habitude un petit objectif de likes Cette fois-ci 8000 likes serait vraiment cool d'atteindre cet objectif Une nouvelle fois n'oubliez pas de lâcher votre petit commentaire Ça se fait vraiment extrêmement plaisir je sais quoi de lire tous vos commentaires Bah vos avis etc sur les différents transferts que je vous cite dans la vidéo Et donc écoutez je vais pas parler plus que ça on va directement commencer cette vidéo de transfert C'est parti On est parti pour cette vidéo de transfert les mecs avec Anthony Marcel la pépite française Qui depuis le début de la saison avec les gros transfert qu'il y a eu du côté de Manchester United Bah n'est plus vraiment titulaire dans ce club Et forcément bah il souhaiterait partir de Manchester United Ou en tout cas partir pour un prêt dans un autre club et pouvoir avoir du temps de jeu Et comme vous le voyez à l'image c'est le club espagnol du FC Séville Qui serait très intéressé par ce joueur Le problème c'est que Manchester United ne souhaite pas le laisser partir Donc c'est quand même actuellement en négociation Et clairement les potes pour vous donner mon point de vue Je pense qu'il devrait partir dans ce club Faut que Manchester United le laisse partir bien entendu Au moins pour un prêt je pense que ça serait bien pour lui Surtout que voilà au FC Séville il y a déjà pas mal de joueurs français Donc déjà il pourrait y avoir une bonne entente directement Ça deviendrait le 8ème joueur français de l'effectif du FC Séville Bref est-ce que le club espagnol va réussir à faire venir leur priorité A faire à suivre durant ce mois de janvier Ensuite les amis alors clairement ça serait étonnant On va pas se mentir Dimitri Payet qui comme vous voyez à l'image Serait de nouveau dans le viseur de l'Olympique de Marseille C'est vrai que c'est assez étonnant Parce que dernièrement je vous disais que c'était le Paris Saint-Germain qui était sur lui Et cette fois-ci bah c'est le club français olympien qui veulent le faire revenir Bon clairement les gars on va pas se mentir Je pense que ça va être compliqué pour eux Mais il y a peut-être une chance Parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille ont bien réussi à se relancer Vers la fin de la première partie de saison En plus avec l'arrivée du nouvel entraîneur Rudi Garcia Bah ça peut vraiment changer les choses Malgré tout ce qui va pêcher un petit peu les amis Je pense que c'est le club de West Ham Une nouvelle fois je pense pas qu'ils vont le laisser partir Surtout qu'il est déjà à 12 passes décisives en championnat cette saison Et 9 buts d'ailleurs Et si l'Olympique de Marseille le veut vraiment Bah ils vont devoir mettre le paquet tout simplement Puisque comme le rappelle le quotidien sportif Et bien le fils du copropriétaire du club anglais Les mecs avaient fixé le début des enchères à 117 millions d'euros Vous imaginez c'est assez monstrueux Limite les seuls clubs capables de mettre autant d'argent Bah c'est les clubs chinois Donc voilà pour finir une piste intéressante pour l'Olympique de Marseille Mais très compliquée également On poursuit les amis avec une autre pépite française Cette fois-ci Ousmane Dembele Le joueur du Borussia Dortmund Et ça fait un petit moment en fait que le Real Madrid Et Zinidina n'essaie de se le procurer Et cette fois-ci c'est sur la bonne voie les potes tout simplement Puisque le Real en fait les gars possèdent une option Qui leur permet de le faire venir plus facilement En ce qui concerne le contrat tout ça Et franchement ça serait vraiment super intéressant de le voir jouer au Real Madrid Même si ça va être compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire Parce qu'on connait déjà tous les grands joueurs qui sont titulaires dans ce club Donc au final peut-être pas une bonne piste pour le joueur français En termes de statistiques depuis qu'il est haut Borussia Dortmund donc en 26 matchs Il a quand même inscrit 5 buts et 12 passes décisives Donc c'est vraiment de très bonnes stats pour son âge Et en plus s'ajoute à cela ces 144 dribbles réussis en 2016 Dont personne n'a réussi à faire mieux dans les 5 grands championnats Donc moi personnellement pour vous donner mon point de vue Je sais pas du tout si c'est une bonne chose qu'il aille au Real Puisque forcément il aurait peut-être pas sa place de titulaire Mais ça peut être également une bonne chose Puisque c'est un des plus grands que le bon monde Bref voilà les potes n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires Sur ce transfert probable On va reparler un petit peu de l'Olympique de Marseille les amis Et je vous avoue que j'étais un petit peu choqué quand j'ai vu ça Puisqu'ils sont à la recherche d'un gardien Et ce n'est pas n'importe quel gardien les gars Puisque c'est l'ancien partier du Real Madrid Iker Casillas qui joue actuellement au FC Porto Alors certains vont me dire que ça ne sert un petit peu à rien Puisqu'il n'a pas forcément le même niveau Qu'il avait lorsqu'il jouait au Real Madrid C'est vrai Mais ça reste toujours pour moi un très bon gardien actuellement Pour les supporters de l'OM qui regardent ces vidéos Je pense qu'on est d'accord pour dire que vous êtes assez contents en voyant ça Quand vous voyez qu'ils ont dans le visage des joueurs comme Dimitri Payet ou Iker Casillas Bah ça fait rêver un petit peu Même si forcément ça va être compliqué Mais bon on peut quand même y croire En tout cas voilà pour finir sur ce joueur On voit bien que depuis l'arrivée de Rudi Garcia Bah ça bouge vraiment pas mal dans le club olympien Et ça fait vraiment super plaisir Bon les gars jusqu'ici c'était pas mal de rumeurs de transfert Mais cette fois-ci pour les deux derniers Je vous ai mis deux transferts officiels très dernièrement Est-ce que vous vous rappelez de Michel Bastos l'ancien joueur lyonnais Et bien c'est simple pour ceux qui ne le savaient pas Il était libéré depuis début décembre par le Sao Paulo Et cette fois-ci il a rejoint un autre club brésilien prestigieux Qui est celui de Palmiras Qui a été champion 2007 de leur championnat pour ceux qui ne le savent pas Et donc en fait les mecs Bastos aurait signé un contrat de 2 ans dans ce club Et clairement bah je ne suis pas du tout le championnat brésilien Mais je pense que c'était assez intéressant De reparler de Michel Bastos Qui était quand même une grande légende à l'olympique lyonnais Alors pour certains d'entre vous ce nom ne vous dit peut-être rien Mais pour les supporters de l'olympique lyonnais Je pense que vous vous rappelez pas mal de ce joueur Puisque c'était vraiment une grosse pépite en ligue 1 à l'époque Et là à 33 ans le voir jouer dans son pays Dans un des clubs les plus prestigieux au Brésil Et bien je trouve ça plutôt cool Et donc on va conclure cette vidéo de transfert les gars Avec un autre transfert officiel Comme j'ai pu vous le dire juste avant Cette fois-ci c'est Axel Witzel Le joueur belge du Zenith Saint-Pétersbourg Et devinez quoi encore une fois C'est en Chine que ce joueur va partir Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pour l'argent qu'il part là-bas Et ça peut se comprendre Mais bon c'est vrai qu'à l'âge de 27 ans Je trouve que c'est un petit peu du gâchis Bref donc Axel Witzel les gars Bah il va rejoindre le club de Shanghai SIPG C'est le club dans lequel jouait également Hulk Un salaire de fou je pense qu'il n'aurait jamais pu avoir en Europe Donc encore une fois les gars N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez Être du championnat chinois dans les commentaires Mais moi personnellement je trouve ça scandaleux Les sommes astronomiques qu'il débourse Les amis voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu Comme d'habitude c'est le cas N'hésitez pas à me bombarder cette barre de like Une nouvelle fois la chaîne est au rendez-vous avec Witzel etc C'est vraiment abusé N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires Je trouve qu'ils sont vraiment en train de casser entre guillemets Bah l'histoire du football Avec les sommes d'argent assez astronomiques Qu'ils mettent sur les différents grands joueurs qu'il y a en Europe Je pense que vous avez du même avis que moi Mais n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires Et donc enfin bref les gars D'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao